Bonjour à tous, dans cette vidéo on va déterminer ensemble la résistance thermique d'une canalisation cylindrique. On avait déjà vu dans une première vidéo la résistance thermique pour une géométrie cartésienne. Donc là ici on considère deux cylindres, un cylindre de rayon R1 dans lequel circule un fluide, par exemple de l'eau, si on modélise un tuyau de radiateur, qui est à la température T1. Et ensuite une épaisseur d'isolant, donc une épaisseur d'isolant d'épaisseur petit e, comprise ici entre les cylindres de rayon R1 et de rayon R2, donc je ne vais pas la représenter intégralement, mais voilà où se situe mon isolant. Ça fait évidemment tout le tour de ce cylindre de rayon R1. Et donc on va modéliser l'extérieur par une température T2. Et donc notre objectif va être de modéliser cette canalisation cylindrique par une résistance thermique R, qui va dépendre de la géométrie de cette canalisation. Et donc ici on va représenter la température T1, la température T2 en sortie. On va modéliser un flux qui va se faire vers l'extérieur, de T1 vers T2. Et donc le ΔT sera ici orienté en convention récepteur comme étant T1-T2. Et donc on va faire quand même quelques hypothèses. Ici c'est que le cylindre est supposé très très grand, cylindre très haut, cylindre quasi infini en fait, avec H très très grand devant R2-R1, où H est la hauteur de mon cylindre ici, de manière à pouvoir supposer que dans ce cas-là, la conduction se fait uniquement selon ER, se fait uniquement radialement selon ER. Et donc on va obtenir qu'en régime permanent, T ne va dépendre que de R et de T, donc pas de T, on va dire pardon, donc T ne va dépendre que de R. Et JTH va être égal à moins lambda gradient de T, mais va aussi être égal à JTH de R selon ER, puisque la conduction encore une fois va se faire uniquement radialement, selon les parois latérales du cylindre. Et donc on en déduit que JTH est égal à moins lambda dT sur DR, ER. Et donc avec tout ça, on va pouvoir déterminer la résistance thermique du matériau. Donc on va faire une vue de dessus, pour bien comprendre ce qu'on fait. Donc on a notre cylindre intérieur, ici, qui est donc parcouru, traversé par un fluide, si bien que la température est la même sur toute la paroi du cylindre de rayon R1. On va supposer le contact parfait, ici. Et donc ensuite, on a notre tranche d'isolant, que j'avais représenté au-dessus en marron. Donc ici, on a notre isolant. Voilà, pas le colorier partout, mais vous comprenez bien que ça, c'est mon isolant. Et donc on a le rayon intérieur qui est R1, le rayon extérieur qui est R2, le centre que je vais appeler O. Et donc je vais travailler sur un cylindre de rayon petit r, intermédiaire entre R1 et R2. Et donc, calculons le flux. Encore une fois, la conduction se fait à travers les parois latérales du cylindre. On se fait de l'intérieur vers l'extérieur, l'extérieur étant encore une fois AT2. Et donc on calcule le flux à travers le cylindre de rayon petit r. Eh bien, on a dit que le flux est égal à l'intégrale de JTH scalaire DS. Ici, je calcule un flux sortant. Donc ça me fait JTH de R fois un DS qui a R constant. Et un DS qui a R constant, c'est un DS qui ne dépend que de θ et de Z en coordonnées cylindriques. Si bien que je peux sortir le JTH de l'intégrale et je me retrouve donc avec JTH fois la surface latérale du cylindre de rayon R, c'est-à-dire JTH fois 2πRH. Ça, c'est la surface d'un cylindre de rayon petit r. Ici, le cylindre de rayon petit r, il est encore une fois intermédiaire entre mes deux cylindres si je le représente ici de cette manière-là. Et donc la surface latérale, c'est la surface qui fait le tour, l'enveloppe, si vous voulez, du cylindre. Et donc, comme JTH est égal à moins lambda dt sur dr, ça me fait donc moins lambda dt sur dr fois 2πRH. Et le flux, on rappelle qu'en régime permanent, le flux est constant. Ça, on l'avait établi. Donc, on va pouvoir intégrer par séparation des variables. Donc, je vais séparer mes variables, comme d'habitude. dt est égal à moins flux sur lambda 2πH dr sur r. Et donc, j'intègre entre les deux bords, j'intègre entre t1 et t2 dt qui est égal à l'intégrale de moins phi sur lambda 2πH dr sur r entre le rayon intérieur et le rayon extérieur. ce qui me donne que t2 moins t1 est égal à moins phi sur lambda 2π hauteur du cylindre ln de r2 sur r1. Le dr sur r, ce primitif en ln de r. Et donc, ici, dans la convention que j'avais dessinée au début, delta t, c'est t1 moins t2. Et on sait que delta t est égal à r phi. Donc, t1 moins t2 en convention récepteur est égal à r phi. Donc, j'en déduis que r. J'ai juste à changer le signe puisque là, j'ai t2 moins t1. Donc, ça, c'est moins t1 moins t2. Ce qui me permet d'éliminer les moins. Et donc, la résistance thermique vaut flux sur 2πλH ln de r2 sur r. Donc, voilà ce qu'on obtient comme résistance thermique d'une canalisation cylindrique. Et donc, on a un cas particulier. C'est le cas où l'épaisseur est très petite devant le rayon. Donc, le cas où E qui est égale à r2 moins r1 est très petite devant r1. Alors, eh bien, ce flux, cette résistance thermique, pardon. Il n'y a plus le flux, pardon, ici. C'est delta t. La résistance thermique, c'est delta t sur flux. C'est 1 sur 2πH, évidemment. Lambda ln de r2 sur r1. Donc, la résistance thermique, elle devient égale à 1 sur 2πλH. ln de r2, c'est E plus r1. Ça fait r1 plus E sur r1. Et donc, si je calcule un petit peu tout ça, ça fait ln de 1 plus E sur r1. Et comme E sur r1 est très petit devant 1, eh bien, je peux écrire que ln de 1 plus E sur r1 est à peu près égal à E sur r1 à l'ordre 1 plus un petit taux de E sur r1. Et donc, on en déduit que la résistance thermique devient égale à 1 sur 2πλH fois E sur r1, c'est-à-dire E sur lambda 2πR1H. Et on reconnaît la surface latérale du cylindre. Donc, on retrouve bien une résistance thermique qui s'écrit E sur lambda S exactement comme en coordonnées cartésiennes. Donc, ça, c'est valable si E est très petit devant r1. Donc, c'est une approximation que vous pouvez utiliser, qui est toujours intéressante d'utiliser dans un problème. Est-ce qu'on peut utiliser cette modélisation ou non ? Donc, vous faites hypothèse que E est très petit devant r1. Vous utilisez la formule R égale E sur lambda S. Vous calculez l'épaisseur. Si jamais l'hypothèse E très petit devant r1 n'est pas bonne, vous remontez avec l'expression réelle exacte de la résistance thermique. Donc, voilà pour cette petite vidéo de cours. J'espère que ça vous a plu. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.